Ok, merci beaucoup et je suis vraiment ravie d'être parmi vous, même si nous ne sommes pas très nombreuses et nombreuses. Mais bon, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et ça tombe bien, je vais vous parler du MOOC Wikidata et de la manière dont il a été développé, de tous les écueils auxquels nous avons dû faire face pour qu'il voit le jour et des problématiques que cela pose. Alors, nous sommes très très peu nombreux dans cette salle, mais avant de commencer réellement, on va faire un petit sondage à main levée. Qui pense que Wikidata, c'est chiant ? Ah, il y a au moins deux personnes qui sont d'accord. Bon, c'est effectivement l'impression générale que Wikidata donne, ou du moins semble donner, au grand public. Les bases de connaissances, les bases de données, c'est chiant, c'est compliqué et ça ne donne pas envie. Alors, un petit mot d'historique, rétrospective, à propos du MOOC Wikidata. En fait, cette idée est arrivée avant mon arrivée chez Wikimedia France. Donc, son développement avait été planifié, il y a déjà quelques années en amont. Et ce développement a malheureusement été stoppé avec le départ de la personne salariée qui était chargée du développement. Et il se trouve que, par hasard, à ce moment-là, j'étais en recherche d'un stage, d'un apprentissage plutôt, de Master 2. Donc, c'est pour les personnes qui viennent de France. Donc, voilà, c'est le diplôme entre le Master 1 et le doctorat. Et j'ai donc été recrutée par Wikimedia France pour créer ce MOOC Wikidata. Alors, vous imaginez bien que comme première création après son diplôme en enseignement à distance, j'avais un diplôme en e-learning, c'était un peu un gros défi. Donc, je reprends le développement de ce MOOC Wikidata en février 2021, avec un budget de 36 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un budget de 36 000 euros et une personne qui s'occupe du développement ? Eh bien, c'est tout l'objet de la présentation que je vais vous infliger cet après-midi. D'abord, un petit mot égocentré à propos de qui je suis et tout et tout. Donc, j'ai un Master 2 en e-learning que j'ai passé en France. Et à part ça, je m'intéresse aux chevaux. C'est ma grande passion dans la vie. Donc, en général, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Nous voilà donc avec ce budget de 36 000 euros et un MOOC Wikidata à créer. Or, je ne suis pas vraiment experte de Wikidata. Un très grand nombre de personnes dans le mouvement connaissent Wikidata bien mieux que je ne le connais et probablement que je ne connaîtrai jamais Wikidata. Donc, je commence dans un état de doute, plutôt avancé à me dire « Ouh là, j'y arrive avec mon budget de 36 000 euros. » Et ce développement du MOOC Wikidata va être assuré par Bibi et par une équipe de sympathiques bénévoles qui vont me donner des coups de main extrêmement appréciables. La première édition du MOOC Wikidata a été lancée en mai 2022. Et entre les deux, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé. Parce que vous allez voir, ce n'était pas tous les jours facile. Alors, comment rendre une base de connaissances comme Wikidata, qui a l'air très chiante pour le grand public, intéressante ? Eh bien, pour cela, j'ai utilisé deux petits leviers qu'on m'a détaillés pendant ma formation en e-learning. Premier levier, la ludification. Deuxième levier, la vulgarisation pour rattacher les exemples de ce que l'on fait techniquement dans Wikidata à des exemples de la vie quotidienne. Laissez-moi vous parler de la technique de ludification. Donc, pour les personnes parmi vous qui n'ont pas fait de Master 2 en e-learning, dont j'imagine une grosse majorité, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des techniques qui visent à rapprocher le programme d'apprentissage, la progression dans l'apprentissage de ce qui se fait en jeux vidéo. Et en général, ça marche plutôt bien. Alors, quelles sont les techniques de ludification utilisées dans le MOOC Wikidata ? Donc, la première, c'est d'utiliser des badges. Alors là, il se trouve qu'avec la solution technique du MOOC Wikidata, donc la solution OpenEDX, je pouvais activer des badges. Et donc, je l'ai fait. L'avantage des badges, c'est qu'ils incitent les personnes qui suivent le MOOC à partager leur progression avec leur réseau. Et donc, à se sentir fier d'être arrivé à un certain point d'apprentissage et leur donner envie de continuer. Bon, ça ne marche pas forcément toujours très bien, comme nous le verrons avec le taux de rétention un peu plus tard. Et le deuxième levier que j'ai tenté d'utiliser, ça n'a pas toujours été très fonctionnel, c'est celui de l'humour. Donc, le MOOC Wikidata de Wikimedia France contient des petites bandes dessinées que l'on a intercalées entre du contenu qui se veut un peu plus sérieux pour faire redescendre un petit peu la pression, pour tenter de faire rigoler un peu les apprenants. Et également, dans le scénario pédagogique des vidéos, eh bien, j'ai tenté d'ajouter régulièrement des petites blagues. Du moins, j'ai proposé aux bénévoles d'ajouter des blagues. Il y en avait pour qui c'était naturel et d'autres pour qui ça l'était beaucoup moins. Donc, si vous suivez le MOOC Wikidata, vous verrez que parfois, il y a des blagues qui fonctionnent assez bien. D'autres fois, ça tombe un petit peu à plat. Ça dépend un peu de l'aisance de chaque bénévole avec l'humour. Et finalement, les retours que j'ai eus sur ces techniques de ludification ont été plutôt bons pour les vidéos et un peu moins bons pour les bandes dessinées. Bon, peut-être que mon humour n'est pas compris de tout le monde. Le deuxième levier que l'on a utilisé, c'est celui des techniques de vulgarisation. Alors ça, on en a tellement, tellement, tellement parlé pendant ma formation. Alors, vulgarisation, pour les personnes parmi vous qui ne parlent pas très, très bien français, ça ne veut pas dire rendre les choses vulgaires. Dans ce cas-là, vous dites des gros mots. Et bon, bref, ce n'est pas de la vulgarisation, c'est être vulgaire. C'est rendre du savoir qui est compliqué, complexe, plus accessible. Et surtout, rattacher ça à des exemples du vécu de la vie quotidienne qui sont largement partagés par l'ensemble de la population. Bon, je suis assez fière de mes techniques de vulgarisation dans le MOOC Cookie Data, car j'ai eu des très, très bons retours des apprenants. Et je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous pour le cas où vous souhaiteriez créer vos propres MOOC. On ne sait jamais. Alors, le premier point hyper, hyper important, dès que vous pouvez éradiquer du vocabulaire technique, le supprimer, le schplout, vous le faites. Est-ce qu'on a besoin de savoir techniquement comment fonctionne un triple RDF pour contribuer à Wikidata ? Bah, peut-être pas. Alors, il y a peut-être des techos au fond de la salle qui vont me taper dessus à la fin de la conférence. Mais je pense que non, on n'a pas besoin de savoir comment techniquement fonctionne le triple RDF pour devenir contributeur ou contributrice. Et les personnes qui s'intéressent à cette question pourront toujours la poser à des spécialistes du fonctionnement technique de Wikidata qui seront, je l'espère, ravis de leur répondre. Donc, on peut terminer ce MOOC sans savoir ce qu'est techniquement un triple RDF. Également, un gros remerciement, je sais qu'il est à la Wikimania, à Azaf Bartov, dont je me suis largement inspirée de la vidéo Wikidata pour les non-techies avant de créer le MOOC Wikidata. Vu que je ne suis pas experte de Wikidata, il faut se référer à des experts pour faire quelque chose qui fonctionne à peu près. Le deuxième point de vulgarisation, pardon, la deuxième technique de vulgarisation largement utilisée dans ce MOOC, c'est celle qui consiste à rattacher les exemples vus dans le MOOC Wikidata à des exemples de la vie quotidienne. Par exemple, expliquer ce qu'est un identifiant unique. Vous dites, identifiant unique à quelqu'un qui n'a jamais fait de base de données, vous dire, ouais, ok, what, c'est très flou. Par contre, vous dites à quelqu'un qui n'a jamais fait de base de données, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une salle de classe où un élève, deux élèves, avaient le même prénom que toi ? Donc, en général, c'est arrivé au moins une fois à quelqu'un dans son parcours. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enseignant ou l'enseignante demande à, tiens, Charline, est-ce que tu peux me dire tel truc et qu'il y a trois filles qui s'appellent Charline dans la classe ? Et bien, voilà, identifiant unique, l'enseignant ou l'enseignante va utiliser prénom plus nom de famille pour identifier la personne précisément à laquelle elle s'adresse, ou il s'adresse. Et bien, voilà, c'est un identifiant unique. Et ça a fonctionné très, très bien dans le MOOC Wikidata. J'ai eu énormément de remerciements pour cet exemple-là. Alors, un autre exemple que j'ai utilisé, c'est celui des IBAN pour les personnes qui font des transferts d'argent. Donc là aussi, ça parlait à beaucoup, beaucoup de gens. Et pour expliquer ce que sont les contraintes en base de données, j'ai utilisé l'équivalence des horaires d'ouverture des magasins. Si vous voulez aller faire vos courses quand le magasin est fermé, on va vous refuser l'entrée. Si vous voulez enregistrer une valeur dans une base de données qui n'est pas conforme au format attendu, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Voilà, c'est comme ça. Sauf que dans Wikidata, vous pouvez quand même. Oui, sinon, ce n'est pas drôle. Et enfin, cet exemple n'est pas de moi, il est de Nicolas Vigneron qui est aussi quelque part sur la Wikimania pour expliquer ce qu'est un triplet RDF. Ça a l'air très chiant aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais bon, triplet RDF, vu comme ça, ça ne donne pas très envie. Eh bien, vous le comparez à des règles de grammaire. Par exemple, des règles de grammaire du français qui sont pas mal costauds. Bon, pas aussi costauds que les règles de grammaire du polonais, j'imagine, mais on est déjà pas mal. Et vous dites, eh, les triplets, c'est beaucoup plus simple. Et là, soudainement, les triplets ont l'air beaucoup, beaucoup plus sympathiques. Alors, il y a peut-être, possiblement, d'autres techniques de vulgarisation. Bon, là, je vous présente les miennes. Mais si vous voulez créer votre propre MOOC et créer vos propres techniques, n'hésitez pas. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Alors, quelques chiffres du MOOC Wikidata. Bon, c'est une partie un peu chiante, mais pour vous expliquer à quel point ça a marché ou pas marché, d'ailleurs. Donc, j'ai eu au total 1949 inscrits aux deux éditions du MOOC Wikidata, celle de mai 2022 et celle de, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était en mai, mai 2023 aussi. Donc, 1949 inscrits, c'est pas trop mal. Sur ces 1949 inscrits, 142 personnes ont fini le MOOC. Donc, c'est un chiffre qui est malheureusement relativement classique. Vous savez, le problème quand vous faites du e-learning, c'est que vous n'êtes pas derrière la personne qui suit votre formation et lui dire « Hé, continue, continue d'apprendre ! Tu verras, tu seras super content, contente à la fin ! » Non, vous n'avez pas la possibilité de motiver vos apprenants de cette manière. Donc, il faut trouver d'autres façons de le faire, mais ça ne marche pas terriblement et c'est un problème récurrent de tous les MOOC qu'on perd d'environ 90% d'apprenants. C'est vraiment classique. Donc là, on est à encore moins, hélas. Mais voilà, c'est un problème classique des MOOC. Sur mes 142 apprenants qui ont terminé le MOOC, 139 ont obtenu la note de passage. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a seulement trois personnes qui n'ont pas obtenu la note finale leur permettant d'avoir la certification. Enfin, dernier point sur la durée d'ouverture. La première fois, donc première édition, en 2022, le MOOC était ouvert six semaines. j'ai eu des retours de gens qui me disaient hé, c'est pas assez long. Donc, la deuxième fois, on a ouvert 14 semaines et là, j'ai mon taux de rétention qui a fait plrrr. Parce que des gens avaient oublié qu'ils avaient commencé le MOOC, se sont mis sur autre chose et puis hop ! Ah, mince, il me reste que deux jours pour finir. Donc, voilà, on va faire pour la troisième édition entre les deux. Pour l'instant, c'est pas encore totalement décidé, mais peut-être dix semaines et on verra si ça fonctionne. Mais ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. À chaque fois, on adapte nos techniques, on met à jour, etc. Voilà, voilà. Alors, comment j'ai recruté mes sympathiques apprenants ? Alors, sur la première édition, on était sur une édition de test. Donc, on a simplement communiqué en interne auprès de nos partenaires réguliers, notamment nos partenaires Glam, Gallery Library and Museum, si je le prononce bien. Donc, on avait assez peu de personnes qui suivaient le MOOC Wikidata, mais des personnes très motivées. Parce que, les personnels des Glam sont généralement très, très motivés pour apprendre Wikidata. Ce qui fait que mon taux de rétention sur la première édition, il est à 11%. C'était pas mal. Enfin, c'était au-dessus du taux moyen. Sur l'édition 2, on a eu droit à un bandeau central notice. Alors, vous voyez toutes et tous ce que c'est. Donc, c'est le petit bandeau en haut des projets qui indique « Eh, coucou, le MOOC Wikidata 2ème édition sera bientôt ouvert, inscrivez-vous ! » Donc là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont inscrits. J'ai eu à peu près 5, 6 fois plus de personnes à la seconde édition qu'à la première. mais par contre, des personnes qui ont eu moins d'assiduité parce que c'était ouvert plus longtemps, parce que comme j'avais plus de personnes, j'avais moins de temps à accorder à chaque personne. Évidemment, on ne peut pas se dédoubler. Alors, la date sur la slide n'est pas exacte, c'est 2023. Ce qui était très intéressant, c'est que j'ai pu recruter des apprenants francophones à Abidjan, donc des personnes d'Afrique francophone. et j'étais très, très contente d'avoir des apprenants qui changent un peu des apprenants français auxquels j'étais plus habituée. Alors, ça a été hyper intéressant, mais il y a un corollaire qui est que j'avais une grosse hétérogénéité d'apprenants pour l'évaluation par les pairs à la fin. Je vais en reparler un petit peu plus tard. La troisième édition qui sera lancée le 1er octobre 2024 le sera sur Learn.Wookie, donc la solution technique apportée par la Foundation et elle sera centrée sur les besoins des enseignants du secondaire. Donc, on va recruter des profs. Comment est-ce qu'on satisfait ces apprenants ? Petit détail là-dessus. Ma première édition du MOOC Wikidata a été plutôt satisfaisante si j'en crois les retours qu'on a eus au niveau du sondage. Donc, 84% des personnes qui ont suivi le MOOC ont déclaré être contentes de la difficulté du MOOC, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'avais bien dosé la difficulté. C'était ni trop facile ni trop compliqué. Sur la deuxième édition, par contre, j'ai eu beaucoup de retours négatifs relatifs à l'évaluation par les pairs. Alors, je gouverne une parenthèse. Qui ne sait pas ce qu'est une évaluation par les pairs ? N'hésitez pas à le dire. OK. Donc, on va expliquer. quand vous contribuez à Wikipédia, par exemple, pas du tout au hasard, et que vous lisez une modification que quelqu'un a faite et que vous vous dites cette modification, c'est de la merde, il faut que je l'annule. Pardon pour mon vocabulaire. Vous venez de faire une évaluation de pairs qui contribuent à Wikipédia sur la contribution d'une autre personne à Wikipédia qui est votre pair. P-A-I-R, pas P-E-R-E. C'est complètement confus. Je suis absolument désolée. Plus simplement, une évaluation par les pairs, c'est quand des personnes qui sont dans un même groupe évaluent les personnes de ce même groupe. Là, c'est un peu plus clair. On peut faire un petit schéma en camembert aussi pour que ce soit un peu moins complexe. Donc, sur ma deuxième édition, j'avais à la fois des personnes d'Afrique francophone et des personnes de gallery, librairie et musée en France. Et donc, le groupe est très, très hétérogène et lorsque vous avez une personne qui a travaillé dans une bibliothèque française pendant 15 ans qui fait son petit triplet sur Wikidata et qui est évaluée par une personne qui, par exemple, habite à Abidjan et ne travaille pas du tout dans le secteur des bibliothèques, vous avez des incompréhensions qui se créent et ce n'est la faute ni d'une partie ni de l'autre. C'est que le différentiel culturel est tellement important que vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un qui est dans un domaine tellement différent du vôtre. Donc, on va corriger ça sur les prochaines éditions en ayant des groupes d'apprenants plus homogènes au départ et en étendant l'homogénéité du groupe sur la durée. Ça devrait fonctionner mieux. Enfin, je l'espère. Donc, le MOOC Wikidata est constamment amélioré, mis à jour grâce au retour que me font les apprenants et je les en remercie très profondément parce que c'est ça qui permet d'améliorer le MOOC à chaque édition. Alors, un petit mot à propos de l'assiduité qui est mon point noir, ma honte personnelle par rapport au MOOC. Enfin, les MOOC ont toujours un faible taux de rétention. C'est une constante sur tous les MOOC. Donc, 10% en moyenne des gens qui commencent le MOOC arrivent jusqu'à la fin, quoi qu'on fasse. Et la raison principale, c'est qu'on n'est pas derrière eux pour les motiver, comme je le disais tout à l'heure. Sur la première édition, j'avais un taux de rétention de 11,6 qui est plutôt pas mal. Et sur la deuxième, il a plongé à 6,71%, ce qui n'est pas bien. Bon, explicable du fait que j'avais un beaucoup plus grand nombre d'apprenants, donc moins de temps à accorder par personne. Une autre, pardon, liste explicative à cette baisse du taux d'assiduité entre la première et la deuxième édition, c'est que sur la deuxième édition, j'avais recruté de manière beaucoup plus large et sur une plus longue durée de temps. Donc, quand c'est ouvert plus longtemps, idem, on a moins la possibilité de dire très, très régulièrement « Hey, continuez à suivre le MOOC » parce que sinon, ça lasse les personnes qui reçoivent tout le temps des e-mails, des notifications, etc. Donc, voilà, la question de l'assiduité, elle est toujours très complexe sur les MOOC et si vous faites des MOOC, vous serez forcément confrontés à ça. Un petit mot à propos de la diversité géographique de mes apprenants, c'est une grande fierté. Donc, voici la localisation des personnes qui ont suivi les deux éditions du MOOC Cookie Data. Il y a quelqu'un dans les Fidji. Donc, on a été plutôt bon sur ce point-là. On a réussi à trouver des personnes qui habitent dans des parties francophones du monde qui sont très variées. La carte est remplie en auto-déclaratif, donc je ne peux pas vérifier si les gens me mentent quand ils la remplissent, mais ça évite d'avoir des données tracées, etc. Donc, c'est la solution qu'on a choisie. Donc, on avait une excellente couverture de l'Afrique subsaharienne avec quasiment tous les pays francophones d'Afrique représentés, même le Tchad, le Tchad, la Centrafique, le Burundi, etc. Parfois, c'était la première fois que j'échangeais avec quelqu'un qui venait de ces pays-là. C'était hyper intéressant. On avait aussi une sous-représentation du Maghreb et de la Guyane qui sera peut-être à corriger ou un point à réfléchir pour la suite. Et on a eu, évidemment, une très bonne couverture de tous les pays francophones occidentaux, donc quasiment toutes les régions de la France, le Québec, la Suisse et la Belgique francophone. OK, très bien. Alors, malheureusement, Mohamed Abdoulaye n'est pas parmi nous, mais je souhaitais dire un mot de la traduction en anglais du MOOC Wikidata. Donc, grande fierté quand même pour moi d'avoir le MOOC traduit vers l'anglais. En général, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en anglais qu'on va traduire vers le français. Donc, Mohamed Abdoulaye ne peut pas être parmi nous, mais donc, il travaille pour Wikimedia Deutschland et il a traduit le MOOC vers l'anglais et cette version a été testée récemment. Je ne peux pas dire comment ça s'est passé parce qu'il n'est pas là, mais a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, si vous voulez vous aussi également en ligne écouter ma présentation suivre le MOOC Wikidata dans votre langue maternelle et que celle-ci c'est l'anglais, vous aurez bientôt de quoi satisfaire votre soif d'apprentissage et c'est une excellente nouvelle. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère vous avoir passionné avec ce MOOC Wikidata. Merci beaucoup et vous avez donc cinq minutes de questions réponses. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Amélie. Alors, déjà, toutes mes félicitations parce que ça a été avec les explications, je me dis, même quand on a un master en e-learning, ça a dû être un peu difficile de mettre en place quand même tout cet ensemble d'apprentissage. J'avoue et je me confesse que j'étais parmi les inscrites et qui ont abandonné. Donc, je me dis, c'est peut-être une suggestion aussi pour essayer d'améliorer le taux de rétention, peut-être créer des systèmes de relance, des apprenants et ça peut permettre de, parce que comme tu l'as dit, c'est l'apprentissage en ligne et entre, en général, quand on ne paye pas, on est plutôt dans un libertinage qui nous emmène à oublier entre griffes, surtout si on tient compte de tout ce qui nous entoure comme travail et autres, les obligations de la vie, etc. Donc, moi, je suggérerais peut-être de mettre en place un système de relance des apprenants une fois, deux fois, je ne sais pas, pendant, tout le long du MOOC, ça pourrait aider à rappeler aux apprenants que vous avez quelque chose en cours et que vous devez terminer. J'ai une bonne nouvelle à ce sujet-là. Maintenant que nous avons migré de notre solution interne chez Wikimedia France vers Wikilearn, j'ai des moyens de laisser des petites notifications aux apprenants de manière automatique. Je ne suis pas obligée de passer par la page personnelle de chacun, chacune, une par une. Tu imagines qu'avec 900 apprenants, je ne peux pas faire ça. C'est cool. Mais je pourrais envoyer un message groupé. Le problème que j'avais sur la précédente solution technique, c'est que généralement le mail atterrissait directement dans les spams et ça ne servait à rien. Donc on verra si ça s'améliore. Mais oui, j'espère que ça se passera mieux sur la troisième édition en matière de rétention. J'espère que pour la troisième édition, ceux qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu faire seront relancés peut-être. Alors c'est un gros point de discussion actuellement. C'est-à-dire qu'on a migré de notre solution interne vers Wikilearn. Et en migrant, on perd des données quoi qu'on passe. Donc il y a eu toute une réflexion. Est-ce que j'essaye de conserver les données des apprenants des éditions 1 et 2 ou est-ce qu'on repart à zéro ? Et il y a aussi une question de droit d'accès aux informations personnelles parce que là, on est sur des données qui ont plus d'un an. Donc a priori, on va repartir à zéro. Pour l'instant, je ne dis pas de oui, c'est sûr, c'est certain. Il faut que je voie des détails techniques avec mes collègues. Mais voilà, je suis désolée, mais il y a des questions de droit... Oui, exactement. On devra juste s'inscrire à nouveau, c'est ça ? Non, même pas. Enfin, si, pardon. Pour la troisième édition. Alors d'un côté, oui, d'un côté, il faudra effectivement se réinscrire au MOOC en lui-même, mais vous n'aurez pas besoin de réinscrire à nouveau votre adresse e-mail, etc., comme avec la solution technique précédente. Merci à mes yeux. Merci à toi. D'abord, mes félicitations, la présentation était très, très bonne. Merci. Un fait qui s'est très intéressé, c'est que le MOOC est en train de traduire à l'anglais, je crois. Je crois que le MOOC pourrait être aussi traduit à d'autres langues, par exemple l'espagnol. Ça, c'est une très, très, très bonne idée pour moi parce que dans la Wikipédia en espagnol, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes pour travailler à Wikidata. alors, je crois que l'idée d'un MOOC c'est magnifique pour Wikidata, c'est une très bonne manière de le faire et alors, je ne sais pas quelle serait la manière mais je suis intéressé de communiquer à les autres affiliés. Avec grand plaisir, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon adresse e-mail sur le dernier slide, oh honte, mais je vous la donnerai à la fin, il n'y a aucun problème. Donc, mon adresse e-mail est chez Wikimedia France et on pourra communiquer pour que vous créez votre version en espagnol avec grande, grande joie. Merci Amélie pour le Wikimook et pour la présentation. Je suis comme... Je fais partie des missionnaires comme Dominique. Ma question, c'est de savoir est-ce que le contenu a évolué ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux contenus ? Oui, je n'ai pas détaillé ça parce que sinon la présentation prendrait des heures mais entre la première version et la deuxième version j'ai ajouté une bibliographie scientifique parce qu'entre les deux je suis devenue doctorante en sciences de l'information donc c'était cohérent d'ajouter une bibliographie scientifique et entre la deuxième et la troisième version il n'y a pas eu énormément d'évolution mais j'ai raccourci certains chapitres qui étaient trop longs et qui perdaient des gens pour les diviser en deux notamment. Donc voilà, oui, il y a eu des évolutions entre la première et la troisième édition. Merci. Bon, je ne sais pas, supposons que j'ai envie d'apprendre comment utiliser Wikidata puis je m'inscris au MOOC et puis je suis assidu et je fais tout ce qu'il faut ça prendra combien de temps ? Ah, c'est une question qu'on me pose extrêmement souvent et je n'ai pas de réponse temporelle fixe à donner parce qu'entre une personne qui baigne dans les bases de données dans la connaissance libre du matin au soir et qui va terminer le MOOC j'ai des exemples en deux heures littéralement donc là la personne fait tac, 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 tac oui, 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 non, non tac, 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 tac et des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'une base de données de leur vie il y a une différence de temps d'apprentissage qui est tellement énorme que je ne peux même pas m'amuser à faire une moyenne parce que ça n'aurait aucun sens donc j'ai des personnes qui ont mis 30, 35, voire 40 heures à terminer le MOOC et il n'y a pas de problème c'est ok on n'a pas tous les mêmes connaissances de départ en plus si la personne qui suit le MOOC n'a pas forcément le français comme langue principale c'est plus compliqué aussi si la personne utilise un téléphone portable pour suivre le MOOC alors théoriquement c'est possible mais c'est beaucoup plus long et plus compliqué également donc il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte donc non je ne donnerai pas de durée moyenne parce que ça n'a juste pas de sens désolé thank you so much thank you so much round of applause for our speaker thank you thank you thank you